petite surprise assez désagréable quand on a la place de faire ce montage en v sur une voiture c'est vraiment le setup le plus efficace salut à tous bienvenue une fois de plus chez gamma speed shop pour le blog de la semaine au programme cette semaine alors non ce sera pas encore la corvette c6 qu'il y a derrière nous mais ça va venir très très bientôt on bosse énormément dessus on y reviendra plus tard non cette semaine on finit le travail sur la nissanonevia que vous voyez au fond là bas on démarre plusieurs projets sur base de rx 7 fd le sauvetage d'une fc rouge dont j'avais pris et brièvement parlé la semaine dernière donc qui a subi un incendie dans la baie moteur et pour finir petit plaisir pour les oreilles à la fin de la vidéo le début des travaux sur une lexus rcf v8 avec un moteur qui chante à mort voilà restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que ça vaut vraiment vraiment le coup d'oeil voilà j'espère que cette vidéo vous plaira comme d'habitude n'hésitez pas à nous faire des retours on essaye de semaine en semaine de prendre en compte les commentaires que vous nous laissez sur chaque vidéo pour pouvoir nous améliorer pour pouvoir nous aussi prendre plus de plaisir à faire ces vidéos pour qu'elle vous plaise à vous aussi de plus en plus toutes les semaines donc un grand merci à vous de venir visionner notre chaîne merci pour le soutien et je vous souhaite bon visionnage ok donc reprise de la carte au sur sur la onet via donc pour rappel une s 13 onet via donc avec un sr 20 d et à l'intérieur un calculateur méga square mspnp génération 2 donc un plug and play pour le pour le sr 20 de t donc on a commencé la carte au la semaine dernière on a eu des petits problèmes mécaniques tic on l'a résolu on avait des chutes de tension quand on faisait les tirs donc on s'est aperçu que l'alternateur était fatigué aussi donc on l'a remplacé par un neuf donc seulement cette semaine on a pu se remettre sur le banc pour faire des vrais shoots et donc on a sorti aux roues une jolie courbe assez propre 241 chevaux à 6300 tours et 294 newtons à 5000 tours sachant qu'on n'a pas de boost contrôleur sur cette voiture donc on est à 500 grammes de pression environ au pic de couple et on monte au rupteur à environ 600 620 donc c'est des chiffres qui sont relativement sains pour pour un sr 20 malheureusement le problème qu'on a encore maintenant c'est que là maintenant on a des coupures que la voiture ne nous faisait pas au début c'est à dire qu'on a des pertes de synchro au départ c'était uniquement très proche du rupteur au delà de 6500 petit à petit c'est redescendu 6000 5000 5500 donc on a définitivement un problème de faisceau dans cette voiture sachant que c'est un swap donc les faisceaux ont été changés il y a eu pas mal de travail qui a été fait dessus donc malheureusement très clairement plutôt que de passer des heures et des heures à décortiquer chaque fils là il ya un gros travail à faire sur le faisceau pour pouvoir sereinement finir cette cartographie et que la voiture puisse être exploitable sur voilà donc notre travail sur ce châssis s'arrête là donc on va rendre cette onévia à son propriétaire de retour sur la fd rouge dont on vous a parlé il ya une quinzaine de jours maintenant celle sur laquelle on a donc fait une préparation 600 chevaux donc on était à la phase de carto on avait fini le rodage on avait fait une vidange sauf que malheureusement sur le banc il nous est arrivé donc une petite surprise assez désagréable une fuite d'huile une grosse fuite d'huile en continu un flux d'huile cotis continue au fur et à mesure que le moteur tournait on a retourné le problème dans tous les sens et il a fallu se rendre à l'évidence c'est un joint torique à l'intérieur du moteur situé sur le circuit d'huile qui a lâché malheureusement une seule chose à faire dans ces cas là c'est sortir le moteur et l'ouvrir à nouveau pour pouvoir simplement changer un simple joint torique à 2 euros pour pouvoir la remettre sur le banc filière la carte au et enfin taper dedans comme on le souhaite depuis le départ voilà le 13 b est ressorti on l'a sorti cet après midi donc maintenant il reste plus qu'à l'ouvrir et à vérifier et à confirmer ou infirmer notre hypothèse par rapport à ce fameux joint torique dans un autre registre donc une fc par les très brièvement la semaine dernière une fc qui est venu chez nous suite à un incendie de la bmoteur une très belle fc s4 atmo donc les versions entre 86 et 88 donc équipé d'un 13 b atmosphérique bi rotor bien évidemment 13 108 cc donc cette fc a été victime d'un incendie la cause de cet incendie c'est la maladie sur fc et sur fd d'origine mazda a installé ce qu'on appelle un amortisseur de pulsation sur le rail d'injection ça permet de réguler la pression d'essence à tout instant et de compenser les temps d'ouverture des injecteurs qui feraient fluctuer la pression d'essence et sauf que cette pièce d'origine c'est une pièce avec une membrane et un capot plastique derrière et je vous le donne en mille quand ces voitures commencent à avoir une trentaine d'années le plastique devient cassant la membrane peut se perforer à force de de faire les mouvements de va et vient depuis une trentaine d'années et on se retrouve avec trois bar de pression d'essence qui gicle directement sur le moteur et qui viennent ruisseler sur l'échappement et ça nous donne un beau feu de joie quand ça arrive donc une modif assez courante sur fc sur fd et de supprimer purement et simplement cet amortisseur de pulsation sur celle ci ça n'avait pas été fait donc on s'est retrouvé avec un incendie et tout ce qui était dans cette zone là donc sous le collecteur d'admission et à proximité donc de l'échappement qui se situe juste derrière tout avait flambé voilà donc si on arrive à vous montrer à quoi ça ressemble d'origine c'est cette pièce là voilà ça c'est quelque chose qui vient se visser ça c'est notre rail d'injection primaire sur fc donc on a nos injecteurs qui viennent dans ces trous et on vient visser ça sur le côté sauf que cette pièce avec ce petit capot plastique voilà quand on enlève le capot derrière on a une vis qui vient maintenir la membrane qui vient donc faire amortisseur de pression et quand cette membrane se perce et bien on a nos trois barres de pression qui sortent par ici voilà donc sur cet fc on a remplacé toutes les pièces qui avaient brûlé donc une remise à neuf un basiquement du système d'injection du fameux rat nest donc le réseau d'uride de dépression qui permet de piloter grâce à des électrovannes tout un tas de clapets d'actuateurs pneumatiques sur la voiture le travail sur cet fc est maintenant terminé on a fini de remonter toute l'admission on a fini de remplacer toutes les pièces qui avaient brûlé dans l'incendie moteur donc là il tourne impeccable 13 béatmo d'origine qui tourne extrêmement bien un test de compression par dessus pour s'assurer que le moteur a toujours la santé et elle va pouvoir repartir chez son propriétaire cette semaine en parallèle des projets de préparation qu'on a à l'atelier un petit peu d'entretien et de rotatif puisqu'on est on a une spécialité dans le rotatif pour ceux qui ne le sauraient pas encore donc une petite rx8 aujourd'hui 231 qui est venu pour un test de compression et vidange moteur et boîte donc entretien classique là dessus donc pour ceux qui ne connaissent pas qui ne savent pas ce que veut dire un test de compression sur rotatif c'est la façon la plus simple et la plus fiable de connaître le l'état des internes d'un moteur et on peut estimer avec ça la durée de vie qui reste sur un moteur rotatif avant de devoir le refaire donc l'idée est très simple comme sur un moteur à piston traditionnel on vient enlever les bobines donc sur les deux rotors donc rotor avant et rotor arrière alors on voit pas forcément bien ici on vient brancher notre testeur de compression spécifique moteur rotatif nous on travaille avec cette marque là ça fait très bien le travail depuis des années et on vient actionner le démarreur pour pouvoir mesurer la compression restante sur les trois faces de chaque rotor et c'est là où réside la grosse différence avec un moteur à piston traditionnel c'est que sur un piston traditionnel on met un compressiomètre sur un puits de bougies et on ne mesure que la compression d'un seul cylindre donc on peut pas trop se tromper sur un rotatif comme on a trois faces sur chaque rotor il faut que le compressiomètre derrière puisse compiler les résultats de chaque face sans les mélanger pour que les résultats soient exploitables alors donc après avoir branché notre compressiomètre et désactivé l'injection et l'allumage de notre moteur de rx8 on va faire notre test tiens hugo tu peux tenir le compressiomètre s'il te plaît une nouvelle fd à l'atelier cette semaine donc une monté go blue pour moi la couleur la plus belle sur fd très clairement c'est un bleu qui tire vers le vert avec des reflets dorés un peu au soleil donc sur celle ci très simple une petite prépa réalisée par son propriétaire donc on a un kit radiateur veemount grady donc qui consiste en un intercouleur tout le piping jusqu'à l'admission le piping depuis les turbos là bas les filtres à air et un radiateur en dessous donc l'avantage du kit grady c'est qu'on peut garder la clim on peut faire cette installation tout en gardant la clim ce qui veut dire qu'on a les bénéfices du refroidissement du veemount et le confort de la clim donc ça c'est quand même pas négligeable donc c'est un kit qui est très très propre qu'on a monté c'est déjà sur plusieurs fd depuis des années c'est très efficace ça tourne bien et donc sur celle ci donc elle a une ligne complète par en dessous des jantes des jolies jantes raise aux quatre coins et donc cet fd est arrivé chez nous pour une carte au donc un calculateur pour rfc une carte au sur banc donc tout ce qu'il ya de plus classique je dirais chez gamma speed shop dans la mesure où la recette rx7 fd plus quelques modifs bolton et cartographie sur pour rfc on en a fait littéralement des dizaines depuis l'ouverture du shop en 2020 voilà donc a priori aucune difficulté sur celle ci on va d'abord commencer par un test de compression pour s'assurer que le moteur à la santé avant de tirer dedans sur le vent 7 7 2 6 8 avant les deuxièmes relevés on fait toujours plusieurs relevés pour confirmer les valeurs c'est 2 7 7 on déplace le capteur du testeur de compression maintenant sur le retour arrière donc le tank hugo déplace le capteur on peut voir donc que cet fd est toujours en biturbo d'origine donc les biturbo d'origine quand on les fait souffler jusqu'à peu près 0,9 voire un bar maximum on peut tabler sur 330 chevaux fiables environ c'est la recette que j'avais adopté sur ma propre fd pendant une dizaine d'années 330 chevaux au banc une voiture utilisée pour les track day l'école les baptêmes de drift les baptêmes de grip sur circuit et tout ça pendant dix ans et ça n'a jamais bougé donc je peux attester très clairement que un biturbo d'origine à un bar ça tient dans le temps en général sur ces voitures les biturbo ne lâchent pas c'est souvent le système de pilotage du biturbo qui pose problème donc ce qu'on appelle le rat nest dans le jargon de des moteurs rotatifs c'est en fait un système une espèce de d'araignée de fils d'actuateurs de durite et de solenoïdes qui servent à piloter le biturbo d'origine donc on parle de 70 composants et si le moindre de ces composants soit est grippé soit à sécher avec le temps soit est craquelé ou non étanche et là on se retrouve avec un biturbo qui ne fonctionne pas correctement les réfections de rat nest sont monnaie courante chez gammas pitch up parce que ces voitures aujourd'hui commencent à avoir pour les plus récentes plus de vingt ans maintenant donc il est clair que toutes ces durites et tous ces solenoïdes situés au dessus du moteur finissent par cuire et se détériorer avec le temps et avec la chaleur donc on refait ces rats nest très très régulièrement une fois que c'est refait un biturbo d'origine fonctionne très très bien et le choix technique de passer sur un single turbo se pose quand on cherche à aller au delà de 350 chevaux sur une fd là effectivement on peut passer en single mais en deçà de 350 chevaux très clairement le biturbo d'origine fait parfaitement l'affaire donc sur le dessous on voit très clairement le radiateur d'eau qui est positionné en position inverse que sa position d'origine ça permet quand l'air frère entre dans le pare chocs d'aller taper directement à la fois le radiateur d'eau qui est en bas et les changeurs qui est en haut quand on a la place de faire ce montage en v sur une voiture c'est vraiment le setup le plus efficace puisque chacun des radiateurs à son propre air frais contrairement à un empilement de radiateurs ou une fois que l'air a traversé le premier il est déjà beaucoup trop chaud pour refroidir convenablement le deuxième donc là rien de très spécifique sur ces fd une dent de pipe à priori jdm ou aftermarket je sais pas trop mais en tout cas une dent de pipe qui n'a plus le pré catalyseur d'origine un décata au milieu et un silencieux aftermarket je dirais une ligne complète assez classique sur assez classique sur fd allez on a changé le capteur de place on va continuer le test de compression on finit la semaine avec un véhicule assez peu commun et pourtant absolument magnifique une lexus rcf version 2015 vaisseau amiral de chez lexus en 2015 v8 5 litres 477 chevaux donc d'origine ça se déplace déjà pas trop mal notre client a fait monter sur cette voiture une ligne complète d'échappement du collecteur jusqu'au silencieux collecteur spaghetti en inox décata et silencieux sur mesure derrière histoire de réveiller un petit peu le le v8 que ce soit en termes de performance ou en termes de bruit et donc notre mission sur cette voiture c'est de lui faire une carte au optimale passage au banc un entretien global parce que tant qu'à faire une vidange moteur bois de pont ça fait jamais de mal donc là on va partir en essai on vient donc on a changé le calculateur de cette voiture donc on a enlevé le calculateur d'origine pour mettre un autre calculateur toyota lexus dans lequel on peut rentrer qu'on peut programmer donc là le calculateur est installé on a installé nos instruments de mesure donc son lambda large bande notamment pour pouvoir monitorer de façon indépendante du calculateur tout ce qui est richesse tout ce qui est cryptique donc là on va partir en essai routier vérifier que tout se comporte bien on va la démarrer démarrage à froid ce matin je vous laisse apprécier de la fin de la fin de la fin Je viens de revenir des essais-routes avec la Lexus RC-F, tout se comporte bien, tout répond bien, on vient de la sangler sur le banc, c'est parti pour les tirs. Sous-titrage ST' 501 Je sais pas vous, mais personnellement, ce V8 Lexus Orrupteur aurait parfaitement sa place dans une drifteuse. Au rupteur toute la journée parce que c'est clairement une musique phénoménale, le son réel qui sort de cette voiture, c'est absolument hallucinant et c'est juste magnifique. Et la ligne d'échappement que le propriétaire a fait installer sur cette voiture, c'est clairement une oeuvre d'art parce que le son est absolument démoniaque. Voilà, au-delà de ça, on est encore un peu riche. La courbe est caractéristique de ce qu'on trouve déjà d'origine sur ces moteurs-là. Alors, on ne pourra pas avoir d'avant-après en termes de chiffres puisque comme la voiture est arrivée déjà avec sa ligne complète, collecteur y compris, on n'a pas pu forcément faire de tir avant sans prendre le risque d'abîmer le moteur, très clairement. Donc, on n'aura que des chiffres après. Mais encore une fois, une ligne complète là-dessus, c'est plus pour le plaisir auditif qu'autre chose, même si clairement on va gagner par rapport à un moteur d'origine. Mais vu le poids de cette voiture et vu l'utilisation qui en est faite, ce n'est pas ce qui est recherché en premier. C'est avant tout l'agrément de conduite, le son, le V8 qui hurle et c'est déjà pas mal. Voilà qui clôture cette semaine chez Gamma Speed Shop. J'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, des projets divers et variés, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite des projets. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur Insta, Facebook. On y poste régulièrement, que ce soit des photos, des petits rushs, des petites vidéos, des projets qu'on fait. Merci encore de nous suivre. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager comme d'habitude. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ! Merci encore de nous suivre. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager comme d'habitude. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501